Le conseil pour les jeunes auteurs, ce serait de choisir leur chemin dès le début. Soit ils veulent faire quelque chose de très personnel, à mon avis c'est plus intéressant, mais ça sera difficile à placer même chez un éditeur. Les éditeurs aujourd'hui viennent publier des choses qu'ils connaissent déjà, qui ont déjà marché chez d'autres éditeurs. C'est pour ça qu'ils ont tous leur collection de policiers, de cosy-mystéries. Et si vous voulez avoir plus de chances de publier, essayez de faire quelque chose qui existe déjà. Après vous arriverez peut-être à mettre votre grain de sède, mais ça séduira davantage les éditeurs et peut-être aussi les lecteurs. Par exemple, l'un des bouquins que j'ai lu récemment, c'était, on nous présentait comme le nouveau Philippe Kerr. Philippe Kerr est un écrivain qui faisait des romans policiers qui se passaient sous le nazisme, et puis il est mort il y a cinq ans, alors on cherche des gens, des remplaçants pour ça. Et puis il y a le nouveau Jean-François Parrault aussi, sur les romans policiers qui se passent à la fin du 18e siècle. Donc vous avez deux chemins qui s'ouvrent à vous, et c'est à vous de choisir lequel vous emprunterez. Sous-titrage Société Radio-Canada